Musique Même le riche de cœur doit absolument croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Luc 12, versets 13 à 21 Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule Maître dit à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit Au homme qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. Puis il leur dit Gardez-vous avec soin de toute avarice car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fut-il dans l'abondance ? Et il leur dit cette parabole Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté et il raisonnait en lui-même disant Que ferai-je car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte ? Voici dit-il ce que je ferai J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens et je dirai à mon âme Mon âme tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi Mais Dieu lui dit insensé Cette nuit même ton âme te sera redemandée Et ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu ? Qu'arrive-t-il quand une personne ne s'intéresse pas au salut de son âme ? Nous devons entendre et reconfirmer la parole chaque jour dans nos vies Autrement la foi nouvelle ne grandit pas même après un long temps passé Et comme la terre est maudite même si la terre reçoit la pluie du ciel Si Dieu ne veut pas que des légumes comestibles y poussent Notre vie spirituelle devient stagnante comme cela quand nous ne reconfirmons pas la parole Nous devons être attentifs à ces choses-là La parole de Dieu n'est pas comme une sorte de théorie dont nous pouvons arriver à une conclusion par la déduction Le Seigneur a tout fait par la parole Quand il a créé l'univers entier au commencement Dieu a dit qu'il y ait la lumière et la lumière fut Et quand il a dit qu'il y ait une grande lumière et une plus petite lumière Il y a eu des lumières dans le firmament des cieux Autrement dit il y a eu le soleil, la lune et les étoiles Et toutes les galaxies et les mondes dans l'univers par la parole de Dieu Dieu a dit Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence Des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce Et ayant en eux leurs semences sur la terre Et c'est ainsi que les pommiers et les poiriers sont apparus Dieu a prononcé la parole d'autorité sur la terre chaotique Quand Dieu a parlé Toute la terre a débordé de toutes sortes d'êtres vivants De toutes sortes d'animaux et de végétaux Qui étaient bons aux yeux de Dieu Dieu nous parle à nous qui sommes nés de nouveau Dieu nous nourrit quand nous sommes faibles Mais nous ne pouvons pas rester des enfants faibles pour toujours Dieu nous a dit que nous devons écouter la parole de Dieu Et que notre foi doit ainsi grandir Et que nous devons vivre avec foi par la parole claire de la vérité Le Seigneur a dit que si une personne ne vit pas comme cela Et continue à vivre dans la chair Alors cette âme peut difficilement aller au ciel Et elle ne peut pas faire l'œuvre de donner continuellement naissance A de nouvelles vies sur la terre L'apôtre Jacques a dit Plus les années de notre foi se prolongent Plus nous devons devenir des pratiquants de la parole du Seigneur Et pas ceux qui professent juste croire des lèvres Cela signifie qu'une personne qui croit réellement la parole Doit révéler sa foi par ses œuvres Les écritures disent Le juste vivra par la foi Nous avons reçu la rémission des péchés par la parole de Dieu Et sommes devenus justes Si nous croyons la parole La parole viendra en nous Et le Seigneur fera de nous des gens actifs Qui sont vivants avec l'œuvre merveilleuse de la nouvelle vie Je veux que vous confirmiez Si vous avez réellement une telle foi en vous Vous devez vérifier si vous avez le Saint-Esprit en vous Et si vous avez la foi J'ai reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Et j'ai servi ce vrai évangile jusqu'à présent par la grâce de Dieu En servant le Seigneur comme cela J'ai vu l'œuvre merveilleuse de nombreuses âmes revenant à l'évangile de l'eau et de l'esprit Cependant je ressens aussi Que j'ai souvent des manquements dans la présence de Dieu Je suis parfois stressé et frustré Quand je me vois juste marcher difficilement Avec des pas incertains comme un petit enfant Incapable d'exprimer ma foi Même si la parole de Dieu est si claire pour moi Et que j'ai la foi ferme dans mon cœur Je veux avancer dans ce monde Certainement et avec assurance Par ma foi dans la présence de Dieu Je veux que Dieu regarde un cœur comme le mien et me bénisse Et je veux tenir encore plus ferme Que je ne l'ai fait jusqu'à présent dans la présence de Dieu J'ai un cœur qui croit dans la vérité Et qui vit en pratiquant la vérité Je pense que vous avez probablement Un tel cœur aussi Je crois aussi que Dieu accomplira selon ce cœur croyant Je crois que le Seigneur Vous rendra meilleur même dans votre vie spirituelle De la foi jour après jour Il y a quelque chose de plus précieux que la chair J'ai réalisé que notre âme est une chose précieuse pour nous humains Il est difficile à une personne même de digérer la nourriture quand elle vieillit Nous nous sentons heureux quand nous prenons de la nourriture délicieuse Et que notre stoma est plein Cependant le corps est douloureux quand il souffre d'indigestion De même une personne se sent stressée dans son cœur à cause du péché Et a des pensées de suicide quand cela devient grave J'agonisais tellement à cause de mes péchés J'étais toujours stressé à cause du péché en vivant dans ce monde Alors que je regardais le ciel et les autres gens J'avais toujours une pensée envieuse N'y a-t-il pas moyen que je vive une vie où je n'ai pas honte de moi-même à cause de mes péchés ? N'y a-t-il pas une telle voie ? N'y a-t-il pas un moyen de vivre une vie d'intégrité dans la présence de Dieu et devant les gens ? Cependant, je péchais encore et encore du matin au soir Même si je ne commettais pas de crime comme le vol J'étais honteux quand je me réveillais le matin après être sorti avec des amis Et avoir passé la nuit à boire avec eux Mon visage devenait rouge quand je pensais Qu'ai-je fait hier soir ? Mais par contre j'aimais la nuit et je dédaignais le fait de marcher dans la rue de jour Quand le soleil se levait je ne me levais pas Et je mettais une couverture sur moi parce que j'avais honte Je ne voulais pas étudier ni rien faire et j'avais juste honte de moi J'ai vécu ainsi pendant un temps Puis j'ai cru en Jésus J'ai commencé à aller à l'église à un moment avancé de ma vie Donc j'ai servi Dieu diligemment Je pensais vivre fidèlement en observant la loi pendant dix ans après avoir cru en Jésus Je pensais que j'étais fidèle en faisant des choses Comme être bénévole pour les activités de l'église Et faire des offrandes à l'église Mon cœur débordait d'enthousiasme Quand je suis devenu chrétien à l'âge du début de ma trentaine J'étais si heureux à l'époque Je n'aimais vraiment pas ce que le Seigneur n'aimait pas Et je faisais avec enthousiasme toute œuvre qui pouvait rendre notre Seigneur heureux Donc on m'a donné la position de dirigeant d'une association de jeunes hommes Et dirigeant de l'équipe d'évangélisation J'ai fait cela pendant cinq ans et j'ai vécu ma foi très sincèrement Je parlais en langue, j'avais des visions, j'évangélisais Et je donnais même des serments basés sur la foi qui croyait dans le sang de la croix Mais les péchés de mon cœur continuaient à s'empiler après que je sois devenu chrétien Quand je repense à ma foi de l'époque où je ne connaissais pas l'évangile de l'eau et de l'esprit du tout Je vois que rester pécheur était la seule conséquence pour moi à l'époque Après que cinq ans ne soient passés depuis que j'avais commencé à aller à l'église J'ai pu connaître les rituels et l'administration d'une église très clairement Cependant la seule chose qui s'est accumulée dans mes pensées Était toujours la pensée que j'étais un pécheur Les dix commandements disent Tu commettras point d'adultère Et je t'ai tourné la tête des femmes parce que je pensais que ça voulait dire Que je ne devais même pas regarder les femmes Mais est-ce possible ? Les célibataires hommes et femmes veulent se parler et ainsi de suite Quand ils se voient, je ne pouvais supporter cela J'étais particulièrement stressé parce que la dénomination à laquelle j'appartenais était si légaliste Donc après que cinq ans soient passés depuis que j'avais cru en Jésus J'ai eu une idée brillante en cherchant un moyen d'avoir un rendez-vous sans commettre de péché J'ai assemblé les dirigeants de l'association de jeunes hommes de chaque église dans ma dénomination Et leur ai dit de parler sincèrement J'ai dit Nous voulons avoir une relation romantique mais nous ne le pouvons pas Ce serait contre Dieu d'avoir une telle relation Donc allons ensemble au marché Mangeons quelque chose de délicieux et allons au théâtre ensemble ensuite Qui dirait que c'est un péché si nous allions nous promener ainsi Et de suite en groupe Quand je leur ai dit cela Les autres dirigeants des associations de jeunes hommes étaient d'accord que c'était une bonne idée Donc nous avons fixé une date Et décidé de nous rencontrer à mon bureau Qui était au troisième étage du département des étudiants à l'époque Nous sommes tous partis ensemble ce jour-là Et nous sommes allés manger, regarder un film Dans un parc et avons joué ensemble J'ai vécu ainsi pendant dix ans Et le péché s'empilait dans mon cœur pendant ces dix ans Le péché ne pouvait pas être résolu par le sang de la croix J'étais bien quand j'ai commencé à croire en Jésus Mais cela n'a pas duré avec le temps qui passait J'étais stressé à cause des péchés que j'avais commis Il semblait que j'avais mal calculé le tout Et j'ai pensé Pourquoi ai-je cru en Jésus si tôt ? J'aurais dû croire en Jésus sur mon lit de mort et mourir Ma vie future semblait sombre et ennuyeuse Juste à pécher et à me repentir Et à pécher encore et à me repentir encore et encore Il n'y avait pas d'issue Après avoir mené une telle vie hypocrite pendant dix ans Je pensais que je ne pouvais pas continuer comme cela Ce n'est qu'après dix ans que j'ai cru en Jésus Que j'ai pu savoir parfaitement à travers la parole de Dieu Comment mes péchés avaient été expiés par l'évangile de l'eau et de l'esprit Je l'ai confirmé par la parole en pensant Jésus-Christ a pris tous mes péchés au Jourdain quand il a reçu le baptême Que faisais-je pour essayer de recevoir la rémission des péchés En me repentant alors que c'était en réalité autrement Qui est cette personne qui m'a mal enseigné de la sorte ? J'étais si stressé parce que des pasteurs, des anciens, des évangélistes et des diacres Nous criaient de nous repentir quand nous avions péché Alors qu'ils ne connaissaient même pas la vérité Cependant comme le dit le Seigneur En vérité, en vérité je vous le dis Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu Jean 3, verset 5 Je suis né de nouveau par la parole de l'eau et du Saint-Esprit Je me sentais si calme et si paisible dans mon cœur Après que je sois né de nouveau comme cela Et j'ai cru en Dieu du fond de mon cœur Je crois maintenant la parole quand je la lis Je crois en Dieu Cette parole est vraie pour moi J'ai compris ce dont cette parole parle Je veux discerner si une parole a reçu la rémission des péchés ou pas Par le Saint-Esprit en moi, je peux savoir quelle personne a reçu la rémission des péchés par la parole et qui ne l'a pas Je peux le savoir grâce au fruit qui est porté par cette personne Une personne qui a reçu la rémission de ses péchés n'a pas de péché dans son cœur Je ne sais rien d'autre mais il est clair qu'il n'y a pas de péché dans son cœur Avez-vous du péché dans votre cœur ? Non Vous dormez bien quand vous recevez la rémission des péchés Bien qu'intelligents, les gens peuvent parfois sembler être stupides et dormir tout le temps comme des insensés Et faire constamment la même erreur Ils pensent toujours qu'ils n'ont pas de péché Mais ils doivent devenir comme de petits enfants Naître de nouveau signifie que l'on est né à nouveau Je remercie Dieu de ce que je sois né de nouveau dans la présence de Dieu Regardons le passage des Écritures d'aujourd'hui Il dit Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule Maître dit à mon frère de partager avec moi notre héritage Jésus lui répondit au homme Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages Puis il leur dit Gardez-vous avec soin de toute avarice Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens fut-il dans l'impondance Un certain jeune homme est venu à Jésus Et a demandé à Jésus de partager l'héritage pour lui et son frère Ce jeune homme a demandé à Jésus de dire à son frère De partager avec lui la richesse que son père a laissé en héritage Et Jésus lui a dit L'on ne peut pas aller au ciel juste parce que l'on a beaucoup d'argent Une personne riche va aussi en enfer si elle meurt avec du péché Vous devez connaître la parabole de l'homme riche et du mondiant Lazare Lazare est allé au ciel Alors que le riche est allé en enfer La richesse matérielle ne peut pas faire entrer une personne dans le royaume des cieux Une personne n'obtient pas la vie éternelle par la richesse matérielle Elle ne va pas dans le royaume des cieux par la richesse matérielle Un jour un jeune homme riche est venu et a demandé à Jésus Bon maître que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Après avoir partagé quelques mots avec lui Jésus lui a dit Il te manque encore une chose Vends tout ce que tu as distribué aux pauvres Et tu auras un trésor dans les cieux Puis viens et suis-moi Alors il est parti tout triste parce qu'il avait de grandes possessions Comme le jeune homme riche pensait que la richesse matérielle était importante Beaucoup de gens du monde de nos jours Pensent qu'ils peuvent vivre heureux dans ce monde Si seulement ils ont une richesse matérielle Les gens pensent qu'ils pourront entrer dans le royaume des cieux S'ils vont juste à l'église Donnent beaucoup de choses matérielles Et construisent des bâtiments d'église Nous voyons beaucoup de gens avec une telle pensée Peut-être que vous avez aussi un tel désir dans votre cœur Je veux dire que cette convoitise a repris racine dans votre cœur Si vous pensez Je crois en Jésus pour être béni Donc je vivrai bien sans Jésus une fois que je serai riche Cependant notre Seigneur a dit Puis il leur dit Gardez-vous de toute avarice Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens Fut-il dans l'abondance Regardons à la parole du livre de Genèse Chapitre 2, verset 7 Il est dit Et l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre Il souffla dans ses narines un souffle de vie Et l'homme devint un être vivant Quelle est l'origine de la vie humaine ? Il est dit que Dieu a soufflé la vie dans la personne Et qu'elle est devenue un être vivant Un esprit vivant Les yeux de l'homme ont commencé à cligner Et ses bras et ses jambes ont commencé à bouger Après que l'esprit de vie ne soit entré Notre vie ne peut se trouver dans aucune sorte de richesse La vie d'une personne n'est pas dans sa richesse Ou le manque de richesse Notre Seigneur dit que notre vie est dans les mains de Dieu Et que nous ne vivons pas et ne mourrons pas Selon les choses matérielles Où est notre vie ? Elle est en Dieu Notre vie dans la chair est en Dieu Et notre vie éternelle est aussi en Dieu Et notre pensée, notre sentiment, notre cœur Et notre âme même sont dans les mains de Dieu Recevoir la rémission des péchés Et devenir juste dans la présence de Dieu Et le corps physique et l'émotion qu'ils vivent Après avoir reçu le Saint-Esprit Tout est en Dieu Nous devons recevoir la rémission des péchés Si nous voulons ramener nos âmes à la vie L'émotion d'une personne devient mauvaise Quand elle a du péché dans son cœur Et elle entre dans un état de mort Cependant l'émotion d'une personne devient sensible Si elle n'a pas de péché dans son cœur Elle peut regarder de belles choses de ce monde Et dire qu'elles sont belles Et elle peut regarder des choses sales Et dire qu'elles sont sales Cependant elle ne peut pas exprimer Ses émotions correctement Quand il y a du péché dans son cœur Pourquoi ? C'est parce qu'il y a du péché dans son cœur Et que son cœur souillé Ne peut pas sentir la beauté des belles choses Le corps physique et la vie d'une personne Sont données par Dieu Nous avons la vie maintenant Parce que Dieu n'a pas pris notre vie C'est une vérité si simple Mais les gens ne le savent pas La vie des gens n'est pas dans la convoitise Mais en Dieu Un humain est devenu un être Qui ne meurt jamais Parce que Dieu a soufflé la vie dans ses narines Un humain est devenu un être Qui vit pour toujours sans mourir En enfer ou au ciel Grâce à Dieu Une personne est née dans ce monde une fois Et meurt une fois Puis il y a le jugement Un humain n'est pas juste un morceau de chair Qui finit par mourir à un moment comme du bétail Un humain meurt puis revient à la vie Avec un nouveau corps physique Dieu le ramène à la vie La Bible dit que Dieu le ramène à la vie spirituellement et physiquement Il est dit qu'il ressuscitera les justes et les pécheurs Puis Dieu les jugera Dieu nous a fait pour que nous puissions vivre éternellement Dieu ressuscitera même le corps physique pour la vie Et enverra les gens qui auront des péchés dans le feu éternel qui ne s'éteindra jamais Et il enverra les gens qui n'ont pas de péché dans le royaume éternel des cieux Pour y vivre une vie éternelle Tout être humain sera traité comme cela Qui est notre vie humaine Bien que notre vie soit comme un brouillard Qui disparaît en un rien de temps quand le soleil se lève Quel genre d'être sommes-nous dans la présence de Dieu Comment avons-nous été créés Dans quel but sommes-nous créés Dieu nous a créés comme êtres pour vivre éternellement Dieu nous a donné la vie quand il nous a créés Nous devons comprendre clairement notre vie Et nous devons comprendre clairement pourquoi nous devons vivre cette vie Je dis que nous ne vivons pas notre vie pour les choses matérielles que nous voyons et sentons Mais pour quelle raison vivons-nous notre vie ? Nous vivons cette vie grâce à Dieu qui nous a créés Nous vivons notre vie parce que Dieu demeure dans notre âme Parce que Dieu nous donne le pain quotidien et parce que Dieu nous parle Nous pouvons nous lever le matin et nous pouvons faire le culte comme cela Parce que Dieu n'a pas pris nos vies Si Dieu avait enlevé la vie de nos narines quand nous dormons Alors nous serions des loques à ce moment-là et serions morts Notre vie se trouve en Dieu Notre vie est en Dieu Et recevoir la rémission des péchés dépend de Dieu aussi Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui L'homme voulait jouir de la vie et du bonheur avec les richesses Et a donc demandé à Jésus de partager les richesses pour lui Notre Seigneur voulait enseigner une vérité merveilleuse en lui parlant Donc il a parlé avec une parabole Lisons dans l'évangile de Luc chapitre 12 verset 16 à 21 L'éther d'un homme riche avait beaucoup rapporté Et il raisonnait en lui-même disant Que ferai-je car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte Voici dit-il ce que je ferai J'abattrai mes greniers J'en bâtirai de plus grands J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens Et je dirai à mon âme Mon âme tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi Mais Dieu lui dit insensé Cette nuit même ton âme te sera redemandée Et ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même Et qui n'est pas riche pour Dieu Le Seigneur a dit Celui qui amasse des trésors pour lui-même Et qui n'est pas riche pour Dieu Nous devons regarder à la partie du sujet De qui est le riche selon Dieu Dans la parole Qui est la personne qui est vraiment riche dans la présence de Dieu Une personne riche est une personne qui a reçu la grâce de Dieu Les gens qui ont reçu beaucoup de grâce et de bénédiction de Dieu Sont les riches dont il est parlé ici Les gens qui ont la foi pour croire en Dieu dans leur cœur Sont les riches Une personne qui a la parole de Dieu dans son cœur Et la personne la plus riche Plus riche qu'une personne qui a beaucoup de possessions du monde Qui est la personne riche spirituellement Une personne qui a la foi Qui connaît et croit aux choses que Jésus-Christ a faites pour les gens Sont les riches Connaissez-vous et croyez-vous dans l'œuvre que Jésus-Christ a faite pour vous ? Avez-vous cette foi dans votre cœur ? Connaissez-vous toute l'œuvre que Dieu a faite pour nous ? L'œuvre que Jésus-Christ a faite pour nos âmes ? Et combien il a expié tous nos péchés spécifiquement ? Les gens qui connaissent ces faits sont les gens qui sont riches dans leur cœur Les gens qui ont la richesse matérielle ne sont pas les riches La personne qui sait clairement et croit dans la façon dont un si grand Dieu créateur Qui a créé l'univers entier a expié tous nos péchés pour nous A fait de nous les enfants de Dieu et le peuple de Dieu dans la présence de Dieu A fait de nous des gens sans pécher dans la présence de Dieu Est une personne riche ? Avez-vous réellement cette foi dans votre cœur ? Êtes-vous en communion avec Dieu ? Avez-vous la foi qui croit en Dieu dans votre cœur ? Une personne qui sait et croit ce que Dieu a fait pour elle est une personne riche ? Jésus-Christ leur a donné une parabole L'état d'un homme riche avait beaucoup rapporté Et il raisonnait en lui-même disant Que ferai-je car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte ? Voici dit-il ce que je ferai J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens et je dirai à mon âme Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi Mais Dieu lui dit Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Le Seigneur dit qu'une personne ne peut pas être riche Même si elle faisait acquisition de tout dans le monde La personne qui n'est pas riche dans sa relation avec Dieu est pauvre Et la personne qui est riche envers Dieu est réellement la personne riche C'est réellement comme cela Nous devons demeurer dans la miséricorde de Dieu Lisons l'évangile de Luc chapitre 10 verset 25 à 34 Et voyons ce qui est réellement riche Un docteur dans la loi se leva Et dit à Jésus pour l'éprouver Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Jésus lui dit Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? Il répondit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée Et ton prochain comme toi-même Tu as bien répondu, lui dit Jésus Fais cela et tu vivras Mais lui voulant se justifier dit à Jésus Et qui est mon prochain ? Jésus reprit la parole et dit Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent Le laissant à demi-mort Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin Ayant vu cet homme, pas sa outre Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, pas sa outre Mais un Samaritain qui voyageait et étant venu là Fut ému de compassion lorsqu'il le vit Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin Puis il le mit sur sa propre menture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui Qui est la personne riche dans la présence de Dieu ? Qui est la personne qui a reçu la vie ? Qui est la personne riche pour Dieu ? L'évangile de Luc en parle L'homme est venu à Jésus et lui a demandé Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Et Jésus lui dit Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? Donc il répondit et dit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée Et ton prochain comme toi-même Et Jésus lui dit Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras Le docteur de la loi pensait que Jésus était inférieur à lui Afin de se vanter lui-même dans la présence de Jésus, il a demandé Que ferais-je pour hériter la vie éternelle ? Il disait Peux-tu faire des choses comme moi ? Le docteur de la loi disait Je jeûne deux fois par semaine, je marche de façon sainte J'évite les lépreux quand j'en vois dans la rue Et je dis impur quand je vois des excréments dans la rue Et l'homme demandait s'il pouvait faire de telles choses Cependant Jésus lui dit Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? Et quand l'homme répondit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée Et ton prochain comme toi-même Il lui dit Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras Nous humains pouvons être manquants en beaucoup de choses Mais chacun de nous a au moins une ou deux choses bonnes Comme le dit le proverbe coréen Même la chenille a la capacité de se rouler Chaque personne a une ou deux capacités uniques que les autres ne font pas si bien Parfois des gens se vantent de telles capacités et disent Si quelqu'un peut faire cela comme moi qu'il s'avance Quand nous regardons les gens qui croient en Jésus Ils peuvent ne pas vivre exactement selon la volonté de Dieu Mais cela ne veut pas dire que tout chez eux est négatif Ils ont des choses négatives Mais ils ont aussi de bonnes choses Je n'ai jamais manqué une réunion de prière du matin jusqu'à présent Je l'ai manqué une seule fois à cause des funérailles de mon père En dehors de cela, je n'en ai manqué aucune Et quelqu'un pourrait se vanter de ne jamais avoir manqué un culte du dimanche Et une autre personne pourrait aussi se vanter et dire qu'elle n'a jamais commis un péché en particulier Je dis que tout le monde a quelque chose de quoi se vanter dans la présence de Dieu à sa propre façon Vous pourriez dire Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Serait-ce possible si je vivais plus fidèlement ? Serait-ce possible si je croyais en Jésus et faisais un peu mieux ? Puisque les Écritures disent Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même Cela devrait être possible si j'essaye encore un peu plus, n'est-ce pas ? Nous qui vivons en ce temps Et l'homme qui a défié Jésus il y a longtemps Sommes pareils Quand nous y pensons Nous sommes aussi comme ce docteur de la loi Chacun de nous est comme lui à sa façon Ma femme continuait d'aller aux réunions de prière du matin juste après s'être mariée avec moi Je ne pouvais rien dire sur la prière du matin Les Écritures disent que nous devons prier sans cesse Et je ne pouvais rien dire à ce sujet puisque je dormais Elle n'était pas là quand je la cherchais le matin Donc je me levais vers 5h du matin et allais aussi prier chaque aurore Mais elle était déjà là quand j'y allais Je pensais qu'elle arrêterait après un jour ou deux Mais elle y allait chaque matin Elle était là à chaque fois que je venais le matin Donc j'ai abandonné et j'ai pensé Ma femme va toujours à l'église à 2h du matin Toutes ces choses deviennent sa justice Elle pouvait ne pas penser comme cela Mais j'aurais pensé Essaye de faire comme moi Je suis allé au séminaire théologique à l'époque Et j'aurais certainement pensé ainsi Tous les gens sont comme ce docteur de la loi à leur façon Et je le suis aussi Mon cœur serait gonflé d'orgueil si j'allais à la réunion de prière du matin à 4h du matin Si j'allais à la réunion de prière à 4h du matin Et voyais des gens venir à 5h Je penserais en moi-même C'est tout ce que vous pouvez faire Je me dis que ma femme pensait peut-être comme cela Puisque moi-même je penserais cela Le docteur de la loi demanda à Jésus Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Les gens croyaient en Jésus et faisaient ceci et cela Pour obtenir un ticket pour le royaume des cieux Cependant que nous a dit Jésus Il a dit Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui l'y tue ? La chose la plus importante C'est la façon dont nous lisons la loi Et si nous suivons la loi Une jeune femme est venue à la réunion de réveil Que j'ai tenue la semaine dernière J'ai demandé à la jeune femme Depuis quand avez-vous cru en Jésus ? Et elle a dit qu'elle croyait depuis environ dix ans Alors quand je lui ai demandé pourquoi Dieu nous avait donné la loi Elle a répondu sans hésitation qu'elle nous avait été donnée Pour que nous l'observions Dieu nous a-t-il donné la loi pour l'observer ? Si nous pouvons observer la loi qui nous a été donnée Alors cela ne pourrait même pas être la loi de Dieu Disons que nous donnions une loi à un vieux chien Et que le chien soit capable de la respecter entièrement Alors ce ne serait pas une loi Le livre des Romains chapitre 3 verset 19 et 20 dit Or nous savons que tout ce que dit la loi Elle le dit à ceux qui sont sous la loi Afin que toute bouche soit fermée Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché Vous êtes pécheurs, vous êtes pécheurs Parce que vous ne pouvez pas vivre selon cette loi Dieu dit qu'il nous a donné la loi pour nous faire comprendre ce fait Dieu a donné le système sacrificiel du tabernacle Juste après avoir donné la loi à Moïse Puisque Dieu savait que les hommes ne pourraient pas vivre selon la loi Dieu leur a donné le système sacrificiel Pour qu'ils puissent absolument recevoir la rémission des péchés La façon dont nous lisons la loi est importante Les gens pensent communément qu'ils lisent la loi correctement Et qu'ils l'observent comme il faut Cependant ils n'observent pas la loi correctement Et il n'y a personne qui puisse l'observer correctement Il n'y a qu'une personne, Jésus-Christ Qui puisse observer la loi parfaitement Il a dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes Je suis venu non pour abolir mais pour accomplir Nous sommes tous des pécheurs à la lumière de la loi Tous les gens ont commis du péché et tous les gens ont beaucoup d'iniquité Nous sommes des gens qui avons beaucoup d'iniquité jusqu'à ce que nous mourions dans notre vieillesse Mais notre Seigneur nous parle de nos péchés et de son jugement à travers la loi Le Seigneur a pris tous nos péchés sur lui une fois par le baptême Et a porté les péchés du monde à la croix Et a reçu le jugement à la place de l'humanité Nous croyons cette vérité et recevons la rémission des péchés grâce à lui Cela signifie que seul Jésus-Christ était capable d'observer la loi Et d'accomplir la loi La loi nous dit d'aimer Dieu et notre prochain comme nous-mêmes Pouvez-vous aimer Dieu et votre prochain avec toute votre vie ? Dieu nous a donné sa loi qui dit « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée » C'est la bonne chose Il est bon que le Créateur dise à la création de l'aimer lui seul et de l'adorer lui seul Cependant avons-nous pu observer la loi ? Nous croyons dans la justice de Jésus Nous devons aller travailler Nous avons du travail qui peut nous faire gagner beaucoup d'argent Mais c'est le dimanche Nous pouvons nous demander Il ne semble pas que ce soit une bonne idée d'aller à l'église pour observer le jour du Seigneur fidèlement Parce que c'est un travail qui peut me rapporter beaucoup d'argent Mais cela ne semble pas bien Parce qu'aller au travail signifierait que je ne suis pas en mesure d'observer le jour du Seigneur fidèlement Nous luttons pour prendre la décision de choisir entre l'argent et le jour du Seigneur Nous croyons en Dieu fidèlement Mais nous réalisons parfois que l'argent devient notre idole Quand il y a eu l'occasion de gagner beaucoup d'argent Nous n'étions pas capables d'observer la loi Il est dit tu aimeras ton prochain comme toi-même Cependant nous ne pouvons pas suivre cela fidèlement Peu importe combien nous essayons d'aimer les autres comme nous-mêmes J'ai un jour enlevé mon manteau pour le donner à un mendiant J'ai donné le manteau au mendiant parce que je devais vivre selon la parole de Dieu Une fois il y avait une personne sans abri qui mendiait sur un passage piéton J'ai vérifié l'argent que j'avais en poche et j'étais hésitant Dois-je lui donner des pièces ou un billet d'un dollar ? J'ai commencé à réfléchir sur environ 30 mètres avant d'y aller Je devais prendre une décision en allant là Mais l'issue dépendait de ce que mon cœur allait décider Je ne savais pas si c'était un billet d'un dollar ou de dix dollars que j'avais en poche Mais quand j'ai vu le billet tomber dans la boîte C'était un billet de dix dollars parfaitement vert Je n'ai pas pu le reprendre même si je regrettais Était-ce réellement un acte d'amour qui satisfait les standards de la loi de Dieu ? Je réfléchissais à partir de mes standards Mais je ne l'aimais pas comme moi-même Même si je peux donner à quelqu'un un billet de dix dollars Je ne peux pas aimer les autres comme moi-même J'ai tout fait jusqu'à ce que je n'en puisse plus Et finalement j'ai confessé que j'étais pécheur J'ai confessé Dieu je ne peux pas le faire Je suis pécheur Tu m'as dit d'aimer mon prochain comme moi-même Mais je ne peux pas l'aimer comme moi-même Comme le jeune homme riche Et le jeune homme qui a demandé à Jésus de partager la richesse pour lui On considère Jésus comme un docteur de la loi Comme Jésus l'a dit Suis-je une personne qui partage la richesse ? Cette personne est aussi venue pour être approuvée dans la présence de Jésus Par sa propre justice Donc Jésus a raconté une parabole pour l'éveiller à son ignorance Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent Le chargeur de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin Ayant vu cet homme passa outre Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu l'ayant vu passa outre Mais un samaritain qui voyageait étant venu là Fut ému de compassion lorsqu'il le vit Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin Puis il le mit sur sa propre monture Le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui Le lendemain Il tira deux deniers, les donna à l'hôte et dit Aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus Je te le rendrai à mon retour Luc 10 verset 30 à 35 Jésus-Christ a dit cela au docteur de la loi Une certaine personne est partie vers la région de Jéricho à partir de Jérusalem Jérusalem était dans la région la plus élevée Et c'était la capitale du peuple de Dieu C'était la ville de la religion où se trouvait tout ce qui était nécessaire pour adorer Une certaine personne est descendue vers Jéricho à partir de Jérusalem Et a rencontré des voleurs Rencontrer des voleurs aurait été quelque chose d'acceptable Mais il a été complètement dépouillé et laissé à l'article de la mort à cause des coups Et ces voleurs ont laissé la personne au bord de la route et sont partis Il est dit que par hasard Un sacrificateur est passé sur le chemin à ce moment-là Et quand il a vu la victime, il est passé de l'autre côté Jésus a parlé de cela parce que ce docteur de la loi s'est présenté avec sa propre justice et ses œuvres Jéricho était la ville qui signifie parfum du monde Et Jérusalem signifie la cité de la religion Cela parle de la capitale en laquelle les gens croyaient sans comprendre la vérité correctement Un sacrificateur de ce Jérusalem a rencontré une personne qui avait été volée par des brigands Quand il descendait de Jérusalem Un sacrificateur était une personne qui servait Dieu dans le temple de Jérusalem Et instruisait aussi beaucoup de gens Cependant un tel sacrificateur a vu une personne qui avait besoin d'aide Et est descendue à Jéricho à partir de Jérusalem Et a évité la victime mourante et a traversé de l'autre côté Pourquoi descendait-il tous de Jérusalem à Jéricho ? Je continuerai après avoir partagé quelque chose à ce sujet Tous les gens cherchent Dieu Que ce soit un Dieu qu'ils ont connu ou un Dieu qu'ils ne connaissent pas Ils cherchent juste un Dieu quelconque et adorent et servent quelques dieux qu'ils puissent trouver sans question C'est ainsi qu'ils commencent une vie religieuse Et commencent à vivre à Jérusalem la ville de la religion Mais le problème c'est que même s'ils veulent vivre avec justice et faire des choses justes Leurs comportements ne suivent pas leur cœur comme cela Ils ne peuvent pas tolérer de tels comportements Ils veulent faire des œuvres justes mais commettent des péchés Ils font le mal qu'ils ne veulent pas faire Ils tombent pour le monde et font des choses charnelles Ils découvrent qu'ils glissent dans le parfum du monde C'est-à-dire ce monde corrompu C'est la voie commune que tous les gens religieux ne peuvent que suivre Par coïncidence, un homme descendait la route quand les voleurs l'ont attaqué et ont enlevé ses vêtements et l'ont laissé presque mort Le fait que les voleurs aient enlevé ses vêtements signifie que Satan le diable a enlevé notre justice Le péché enlève notre justice Ces gens pensent qu'ils ne commettent pas de péché Mais tout le monde commet des péchés en vivant dans ce monde Nous ne pouvons pas cacher nos péchés quand nous commettons des péchés Nos cœurs arrivent aux portes de l'enfer et la peur prévaut sur nos cœurs Les choses dont nous nous vantons, les choses pures et les choses saintes disparaissent toutes et seuls les péchés restent Nous pourrions faire dix bonnes choses mais toutes les choses que nous avons faites disparaissent quand nous péchons une seule fois C'est pour cela que nous ne pouvons éviter le jugement de Dieu Une personne va en enfer si elle ne peut observer la loi parfaitement à 100% et la viole même à 1% Satan le diable fait que les gens pêchent à travers la loi Satan fait que les gens se vendent des choses qu'ils font bien Satan nous dit de mener une vie vertueuse et de vivre dans la justice et dit que c'est la bonne chose à faire Cependant que dit Dieu ? Dieu dit Vous ne pouvez pas faire de choses justes Vous êtes des êtres corrompus Vous êtes un tas de péchés Vous êtes un tas de péchés nés avec le meurtre, la fornication, la jalousie la dispute, le vol, la convoitise et la folie Donc vous êtes des êtres qui ne peuvent pas faire les œuvres justes Cependant Satan le diable nous dit Vous pouvez vivre de façon juste si vous essayez un peu plus Vous pouvez devenir un dieu si vous essayez un peu plus Cependant Un phénomène totalement opposé arrive à toute personne religieuse Tout le monde veut vivre de façon éthique et juste Cependant quand nous regardons Tout le monde ne peut que commettre le péché Tout le monde est voleur et escroc Malgré cela, Satan le diable encourage les gens à vivre de façon éthique C'est pour cela que certains disent que la religion est addictive Les gens essayent de vivre de façon juste quand ils vont dans les religions Cependant ils ne peuvent pas vivre de façon juste Donc que dit Dieu ? Il dit Venez et recevez la rémission des péchés puisque vous êtes un tas de péchés Venez et j'expirai tous vos péchés Descendre à Jéricho depuis Jérusalem signifie devenir dépravé Après avoir vécu une vie religieuse dans le monde Nous devenons corrompus parce que nous sommes un tas de péchés Comme un tas de ferraille coule naturellement quand on le jette dans un lac à cause de la gravité Nous n'avons d'autre choix que de pécher naturellement parce que nous sommes nés avec le péché Un tas de ferraille qui coule dans l'eau ne peut pas remonter de l'eau Peu importe combien il essaierait de se débattre C'est la vérité En tant que pécheurs nés Tous les humains ne peuvent que pécher et aller en enfer à cause de ces péchés C'est la vérité donnée par les Écritures C'est pour cela qu'ils descendent à Jéricho depuis Jérusalem Les humains deviennent dépravés parce qu'ils sont nés pécheurs Ils essayent de mener une vie religieuse Mais ils deviennent dépravés et vides Et finalement révèlent leur apparence qui est comme les scribes et les pharisiens Qui sont des hypocrites dans la présence de Dieu Satan le diable veut nous envoyer en enfer Donc Satan le diable nous encourage à être diligent et à travailler dur Puis vient vers nous quand nous ne vivons pas bien Crois en Jésus mais vit sans recevoir la rémission des péchés Encourageant les gens comme ceux-là puis les brisant Satan le diable tente les gens dans certaines situations Et si les gens commettent le péché Alors Satan les stresse en disant Vous avez péché Le diable dit vous avez péché Et les stresse toute leur vie pour que les gens meurent A cause des péchants puants dans leur cœur C'est pour cela que certaines personnes se pendent Même s'ils sont voués à la religion Satan le diable fait de telles choses Satan le diable nous dit de vivre de façon juste Il ne nous dit pas de vivre dans l'immoralité Il nous dit de vivre de façon juste Puis il nous fait tomber Cependant nous devons comprendre Que nous ne pouvons en essence pas vivre de façon juste Nous ne pouvons que pécher parce que nous sommes des tas de péché Les bourgeons se développent et les fleurs fleurissent sur un pommier Puis ils portent des fruits de pomme peu après Comme les arbres portent du fruit de la sorte C'est le principe de vie que nous humains Ne puissions faire autrement que de pécher Même si nous ne voulons pas pécher Nous ne pouvons que pécher naturellement Parce que nous sommes nés avec le péché en tant que descendants d'Adam Comment les humains qui sont nés dans le péché Peuvent vivre sans commettre de péché Nous péchons en vivant dans ce monde Le péché ne disparaît pas Juste parce que nous comprons tout bourgeon de péché Nous devons changer notre réalité en elle-même Un humain doit naître de nouveau L'on devient enfant de Dieu Seulement quand on reçoit le jugement pour le péché Et né de nouveau Cependant toute religion nous dit de vivre de façon éthique Elle nous dit de vivre diligemment Je ne dis pas que toutes les religions sont mauvaises inconditionnellement Je dis juste que toutes les religions nous disent de vivre de façon éthique Cependant c'est le piège de Satan Tous les humains sont trompés parce qu'ils ne savent pas cela C'est la même chose dans le christianisme On dit de vivre fidèlement quand nous croyons en Jésus Et de donner la dîme fidèlement D'observer le jour du Seigneur fidèlement Et de vivre dans l'obéissance Selon les dix commandements Même s'il y a du péché dans nos cœurs Mais est-ce vrai ? Non Les gens sont conduits à la mort Même si nous essayons de vivre de façon juste Parce que nous avons été trompés par Satan le diable Toute notre justice se brise soudainement Quand nous vivons sans savoir que nous sommes en essence Des gens qui ne peuvent que pécher Nous avons cru en Jésus Même si nous ne connaissions pas l'évangile de l'eau et de l'esprit Alors nous aurions dû être des gens justes Qui auraient reçu le salut du péché Mais nous étions vraiment pécheurs Parce que nous ne croyions pas en Jésus correctement Si nous avions rencontré Jésus correctement Nous aurions été justes Mais nous ne savions pas cela Lorsqu'un sacrificateur descendait de Jérusalem à Jéricho Qu'a-t-il vu et passé outre de l'autre côté de la route ? Il a vu une personne qui avait été attaquée par des voleurs Et l'a dépassée Un lévite a aussi vu l'homme attaqué par les voleurs Qui saignaient sur ton son corps Mais il l'a aussi évité et passé outre Jésus a fustigé la parole du docteur de la loi par cette parabole Il disait en réalité Tu es quelqu'un qui agirait comme cela Tu dis aux autres de mener une bonne vie Mais si ton ami était réellement attaqué par un voleur et mourant Tu l'aiderais pour être élevé et honoré S'il n'était pas trop gravement frappé Et qu'il se sentait mieux après un léger traitement Mais tu es une personne qui ne ferait pas la chose juste Si cela ne te profitait pas, n'est-ce pas ? Jésus dit à chaque chrétien Tu es une telle personne Il y a aussi des sacrificateurs et des lévites Dans les communautés chrétiennes d'aujourd'hui Cela désigne nombreux gens religieux du temps du Nouveau Testament Qui agissent comme des dirigeants Sans recevoir la rémission des péchés Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau Et n'ont pas reçu le Saint-Esprit dans leur cœur Les Écritures disent que les gens Qui ont été attaqués par les voleurs Sont ceux qui agonisent réellement Et pleurent et se lamentent sur leur péché Cependant le lévite et les sacrificateurs Qui étaient supposés croire en Dieu Et prétendaient faire l'œuvre juste Sont juste passés par là Le Seigneur a dit à toute l'humanité Il n'y a pas de juste Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu Il n'y a pas de juste, pas même un seul Tous sont péchés Et il n'y a personne qui fasse d'œuvre juste Cependant les Écritures disent Mais un Samaritain qui voyageait Etant venu de là Fût ému de compassion lorsqu'il le vit Il s'approcha, banda ses plaies En y versant de l'huile et du vin Puis il le mit sur sa propre monture Le conduisit à une hôtellerie Et prit soin de lui Qui est le Samaritain dont il est parlé ici Ce Samaritain est quelqu'un qui est venu de loin Non, une personne de Jérusalem Cette personne voyageait sur son animal Quand il a vu un homme qui avait été attaqué par des voleurs Donc le Samaritain est allé vers lui Et a versé de l'huile et du vin sur ses plaies Et a bandé ses plaies pour le sauver Et le Samaritain l'a amené à l'auberge Et a pris soin de cet homme Qui nous sauvera, nous humains pécheurs de tout péché Qui rend nos cœurs prospères et donne la vie éternelle C'est Jésus qui nous donne de telles bénédictions Il est venu dans ce monde et nous a sauvés Le vin représente la joie et aussi le sang de Jésus-Christ Tout le monde doit recevoir le jugement de Dieu et aller en enfer Tout le monde doit recevoir la bénédiction de la souffrance Et la punition pour les péchés commis Mais Jésus-Christ est venu dans ce monde Et a transféré tous les péchés des humains sur lui Et a reçu la punition à la place de tous les gens qui meurent A cause de leurs péchés Donc la personne qui a été attaquée par les voleurs s'est relevée L'huile représente le Saint-Esprit Vous connaissez probablement l'offrande du sacrifice de Cain et d'Abel Abel avait offert les prémices de son troupeau et la graisse Genèse 4, verset 4 Cette huile ou graisse est très importante Jésus-Christ voulait nous sauver Et le nom de Christ signifie celui qui a été loin d'huile Il est venu avec les trois fonctions de prophète, de roi et de sacrificateur Et a accompli toutes les prophéties données par les prophètes de l'Ancien Testament Et comme le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament transférait tous les péchés des Israélites à la foi Jésus-Christ est venu dans ce monde pour expier tous les péchés des gens Et en tant que roi il est venu comme loin afin de sauver son peuple de ses péchés Jésus-Christ est le Samaritain du passage des Écritures d'aujourd'hui Il est venu pour la personne qui a été attaquée par les voleurs Il est né dans ce monde pour faire l'œuvre de salut de toute l'humanité Et il a été baptisé par Jean-Baptiste quand il a eu trente ans L'évangile de Matthieu chapitre 3 verset 13 à 15 dit Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui Mais Jean s'y opposait en disant C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi Jésus lui répondit Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste Alors il ne lui résista plus Quelle était la première chose que Jésus-Christ a faite durant sa vie publique Il a reçu le baptême Vous connaissez le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste n'est-ce pas ? Savez-vous pourquoi Jésus-Christ a reçu le baptême ? Au moment où il a reçu le baptême Jésus-Christ a dit Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste Il disait à Jean-Baptiste de le baptiser Puisqu'il convenait qu'il prenne tous les péchés en recevant le baptême Le mot baptiser, baptiseux en grec, a la signification d'immerger dans l'eau, submerger d'eau, enterrer et transférer le péché Cela signifie être purifié puisque le péché est transféré par le baptême qui a été accompli sous la forme d'une imposition des mains Cela signifie que les péchés de nos cœurs sont purifiés et expiés parce que nos péchés ont été transférés sur Jésus-Christ Cette personne qui a été attaquée par des voleurs ne devait plus souffrir plus longtemps du péché Parce que tous nos péchés ont été transférés sur Jésus-Christ une fois pour toutes Jésus-Christ a reçu ensuite la punition pour expier tous nos péchés par son sang Jésus a reçu le baptême comme cela afin d'accomplir toute justice Jésus a expliqué la raison pour laquelle il devait recevoir le baptême de Jean-Baptiste en Matthieu 3, verset 15 Et a dit qu'il convenait qu'il reçoive le baptême afin d'accomplir toute la justice de Dieu Jésus est venu dans ce monde et a expié tous les péchés de l'humanité afin d'accomplir toute justice Jésus a reçu le baptême au Jourdain, le fleuve de la mort, afin d'accomplir cette œuvre Le baptême que nous avons reçu et le baptême que Jésus a reçu sont différents Jésus-Christ a reçu le baptême afin de prendre les péchés de tous les gens sur lui Mais nous recevons le baptême comme signe de la foi en ce que nos péchés ont été transférés sur Jésus Au moment où il a été baptisé comme cela Et Jésus a reçu le baptême à notre place, nous humains, pour expier tous nos péchés Nous devons comprendre la signification spirituelle du baptême Nous devons comprendre pourquoi Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste Jésus a-t-il reçu le baptême parce qu'il était humble ou parce qu'il n'avait rien de particulier à faire à ce moment-là ? Jésus n'est pas venu dans ce monde comme un enseignant de morale et d'éthique Jésus est venu dans ce monde sauver son peuple de ses péchés Il est venu dans ce monde pour pardonner nos péchés Beaucoup de gens aujourd'hui ne comprennent pas cette vérité Ils devraient croire avec une compréhension correcte de cela Mais ils resteront pécheurs même s'ils ont cru jusqu'à leur mort A un âge avancé parce qu'ils croient sans connaître cette vérité Puis ils iront en enfer Le but de Jésus-Christ en recevant le baptême était d'accomplir toute la justice de Dieu Nous allons en enfer à cause de nos péchés Pourquoi les humains rencontrent-ils des brigands ? Pourquoi sommes-nous attaqués par Satan le diable ? Pourquoi sommes-nous malheureux en dépit du fait qu'il y ait tellement à manger dans le pays ? Pourquoi vivons-nous dans ce monde malheureux même si nous avons la liberté de vivre dans ce monde magnifique ? C'est à cause de nos péchés Nous allons en enfer à cause du péché Nous sommes tristes à cause du péché La maladie vient à cause du péché Et nous sommes condamnés par Satan le diable à cause du péché Mais il était approprié que Jésus-Christ expie tous ses péchés Jésus-Christ est venu dans ce monde pour expier tous les pécheux de l'humanité Quelle est la chose qui sauve réellement la personne qui a été attaquée par des brigands ? Nous étions des gens qui avions croisé de tels brigands Mais comment avons-nous reçu le salut et quelle est la preuve de notre salut ? Nous n'avons pas reçu le jugement et nous sommes devenus justes Parce que Jésus-Christ a pris tous les pécheux de l'humanité sur son corps Et a reçu le jugement à notre place à vous et moi en étant cloués à la croix C'est la preuve du salut Nous sommes devenus des enfants de Dieu sans péché par ces œuvres que Jésus a accomplies Nous sommes devenus des enfants de Dieu sans péché dans la présence de Dieu Nous devons croire en Jésus avec une compréhension claire de qui est Jésus Il n'est pas correct de fréquenter seulement l'église avec une Bible sous le bras sans même connaître Jésus-Christ Jésus a pris tous nos péchés sur lui et a reçu la punition à la croix à notre place Puis Jésus est ressuscité au troisième jour après être mort à la croix Il est maintenant assis à la droite du trône de Dieu le Père et il a dit Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités Hébreux 10 verset 17 Le livre de Romains chapitre 3 verset 25 dit C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime expiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience Et cela signifie que les gens qui étaient ennemis de Jésus ont eu la paix avec Dieu parce que Dieu a transféré tous leurs péchés sur Jésus et a fait que Jésus reçoive le jugement et meurt à leur place Jésus a reçu tous nos péchés et il est mort à la croix et a ainsi reçu tout notre jugement à notre place Puis il est ressuscité au troisième jour de sa mort et il est maintenant assis à la droite du trône de Dieu son Père S'il y a un commencement et une fin à la création de l'univers nous croyons en Dieu avec la compréhension correcte de Jésus-Christ dans ce monde et nous savons maintenant qu'il ne reste pas grand chose avant que la fin ne vienne Il a pris tous nos péchés, il est mort à la croix puis est ressuscité et monté au ciel Où est-il maintenant ? Il est vivant dans le temps éternel de Dieu Le Dieu omniprésent, le Dieu tout-puissant qui a créé l'univers et tout ce qu'il contient et tout cela est dans un cadre de temps limité Cependant Dieu est vivant dans le temps infini Dieu est présent éternellement Dieu est assis dans la dimension du temps éternel en dehors du monde et il a pris tous les péchés du monde Cela signifie qu'il a remis les péchés du passé, du présent et de l'avenir Transférer quelque chose signifie ne plus considérer quelque chose Nous devons avancer avec une compréhension correcte de la signification de la parole Jésus a fait l'œuvre juste Il a pris tous les péchés de tout le monde en une fois et il n'en a pas oublié un seul Ceux qui croient en l'œuvre que Jésus-Christ a faites deviennent justes et ces gens ne sont plus pécheurs Jésus a expié tous les péchés de tous les gens Une personne qui croit dans cette vérité est une personne juste qui ira au ciel grâce à cette justice Mais une personne qui ne croit pas est un pécheur qui ira en enfer à cause du péché Il n'y a pas de mérite Jésus-Christ est venu dans ce monde et a pris nos péchés sur lui et a versé son sang à la croix Cela signifie qu'il a versé de l'huile et du vin sur la plaie de nos péchés et a bandé la plaie et nous a mis sur son animal et amené vers l'auberge pour prendre soin de non Il nous a donné la vie Comment obtenons-nous une vie nouvelle ? Nous recevons la vie éternelle en connaissant et en croyant dans l'œuvre que Jésus-Christ a faite pour nous Les gens qui croient cela sont les riches Savoir et croire ce que Jésus a fait pour nous est la vraie chose riche pour nos cœurs Qui est celui qui a rendu nos cœurs vraiment riches ? C'est Jésus-Christ Dieu le Père devient notre Père quand nous croyons dans l'œuvre que Jésus a faite pour nous Nos cœurs deviennent vraiment riches quand nous connaissons que Jésus a clairement expié tous nos péchés Dans les Écritures Une personne réellement riche est celle qui est riche de Dieu non celle qui a beaucoup de richesse matérielle dans ce monde La vie d'une personne n'est pas dans la richesse matérielle Plutôt une personne qui est née de nouveau par notre Dieu Jésus-Christ reçoit une nouvelle vie devient un enfant de Dieu une personne juste et une personne qui ira au ciel Dieu a dit qu'une telle personne est celle qui sera protégée dans ce monde et recevra la bénédiction dans la présence de Dieu Dans l'Évangile de Luc chapitre 12 Jésus-Christ dit que la vie et la richesse d'une personne se trouvent en Dieu Je rends vraiment grâce au Seigneur Nos cœurs sont vraiment devenus riches grâce à Jésus-Christ Donc je veux que vous soyez reconnaissants pour la bénédiction de la nouvelle vie et viviez diligemment dans ce monde Je veux que vous meniez une vie riche par le salut de Dieu Je ne veux pas que vous viviez une vie au cœur partagé Avez-vous réellement la foi qui croit en Jésus-Christ dans votre cœur ? Jésus-Christ a-t-il absolument remis tous vos péchés ? Avez-vous reçu la rémission des péchés parfaitement ? Nous n'avons pas de péché parce que Jésus-Christ a expié tous nos péchés non parce que nous aurions fait quelque chose de bien Nous sommes venus dans sa bénédiction par la foi qui croit dans l'œuvre que Jésus-Christ a faite Nous devons rendre grâce au Seigneur Il est bon que les gens qui ont déjà reçu la rémission des péchés rendent grâce au Seigneur et les gens qui n'ont pas reçu la rémission des péchés doivent d'abord recevoir la rémission des péchés dans leur cœur juste en écoutant l'Évangile pendant 30 minutes Qu'est-ce qu'une nouvelle vie ? Qu'est-ce qu'naître de nouveau ? Vos cœurs sont totalement inspirés quand vous entendez ces choses pendant une seule demi-heure Je rends grâce à Dieu qui agit à travers son Église dans ce monde Je donne louange au Seigneur qui a donné des richesses à nos cœurs Sous-titrage ST' 501